Bienvenue dans la troisième et dernière partie du chapitre Comment les animaux se développent-ils et se reproduisent-ils avec l'exemple du poisson Avant de commencer ce nouveau chapitre je vais déjà commencer par faire mon mea culpa au secours, attention, regardez bien sur le côté oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait bien, vous voyez que ça c'est une page du chapitre précédent qui parlait donc de l'exemple du chat et là mon dieu, oh my god, soyez attentifs j'ai fait une erreur, oui dans le texte le chat appartient au groupe des vertébrés et à l'espèce des mammifères et bien j'ai fait une grosse boulette puisqu'on ne parle pas d'espèce de mammifère mais on met à la classe des mammifères veuillez s'il vous plaît, changez le mot espèce en mot classe voilà, c'est bien, Madame Noël a fait une grosse boulette ça m'apprendra à enregistrer et à faire mes documents la nuit je ne vais pas être réveillée je mets un poids rouge et une punition j'irai faire trois tours de maison ça va me calmer, bien, voilà, donc je suis désolée il y avait une petite erreur dans le chapitre précédent notez bien qu'on ne dit pas à l'espèce des mammifères mais à la classe des mammifères merci beaucoup d'avoir modifié cette erreur et toutes mes excuses pour cette petite faute d'inattention oh my god, bien alors on y va directement pour notre nouveau chapitre alors souvenez-vous, donc dans le chapitre précédent où nous avons parlé du chat de la reproduction du chat et bien nous avions vu le cycle de vie et je vous propose de faire donc un petit exercice comme on avait fait dans la vidéo précédente je vous donne le cycle de vie vierge où il faut remplir les cases je vous mets donc un, deux, trois, quatre, cinq donc étiquette la croissance du chaton la gestation les chats adultes, mâles et femelles l'accouplement, la mise bas vous faites l'exercice à l'oral dans votre tête comme ça et on se retrouve vous arrêtez la vidéo et ensuite vous relancez la vidéo pour avoir la réponse à vous alors voilà donc la réponse évidemment le chat tout commence pour le chat qui est un mammifère donc tout commence par l'accouplement entre un chat mâle et un chat femelle donc il faut que les chats donc évidemment se repèrent et se reconnaissent alors la femelle va voir ses chaleurs le mâle va pouvoir se reproduire et comprendre par sa gestuelle et par ses les bruits et les odeurs qu'elle va émettre qu'elle est prête donc à s'accoupler l'accouplement ne dure pas très longtemps et en 10 secondes elle aboutit donc ensuite à la phase de gestation les petits chaque petit issu d'une fécondation c'est-à-dire de l'union d'un ovule de la femelle avec un spermatozoïde du mâle bien va donner un bébé n'oubliez pas que les femelles dans le cas du chat peuvent s'accoupler avec plusieurs mâles et donc peuvent porter plusieurs petits de mâles différents cette gestation aboutit à une mise bas donc à la naissance des petits ces chatons ensuite vont subir une croissance jusqu'à atteindre la maturité sexuelle et devenir des adultes prêts à se reproduire mâles et femelles etc la maturité sexuelle est atteinte à peu près au bout de 6 à 7 mois alors que la croissance n'est pas terminée autant vous dire qu'une puberté atteinte enfin un stade de maturité sexuelle atteint au bout de 7 mois on va être gentil chez les chats une gestation qui peut donner jusqu'à 8 chatons vous n'avez qu'à imaginer ce que ça peut donner et la pullulation que ça peut donner au bout d'un moment donc vraiment la stérilisation des chats surtout dans le milieu extérieur est très importante surtout chez les chats errants ou les chats arrêts alors on n'oublie pas donc qu'on a affaire finalement à un animal dont la fécondation est interne parce qu'elle se passe à l'intérieur du corps donc de la femelle donc la fécondation est interne je mets INT comme abréviation et le développement du petit est direct parce qu'il n'y a pas de phase larvaire le développement est direct on ne passe pas par une phase de larve le petit subit juste une croissance donc on avait le papillon qui avait une fécondation interne mais un développement indirect avec une métamorphose et un stade de chenille ensuite une métamorphose et là on a le chat avec une fécondation toujours interne et un développement donc direct avec une croissance voilà alors on va prendre le troisième et dernier exemple donc vous ne marquez pas le titre de ce chapitre vous l'avez déjà noté vous sautez juste une ligne donc en dessous de l'exemple du chat et vous marquez grand 3 l'exemple de la truite fario la truite fario vous l'avez ici donc en image donc qui est-elle cette truite fario et bien cette truite fario de nom latin salmo truta fario c'est un vertébré et c'est une espèce de poisson de la famille des salmonidés donc c'est un cousin ou une cousine du saumon et c'est ce qu'on appelle la truite commune européenne donc là vous l'avez effectivement regardez bien l'air de répartition de la truite fario on voit très très bien qu'on retrouve ce poisson dans toute l'Europe mais aussi donc dans toute une partie des pays nordiques et aussi en Islande ici très important et un petit peu en Afrique du Nord voilà l'autre partie violette on y reviendra plus tard sur la carte donc l'air de répartition de la truite fario c'est la rose alors d'autres informations sur cette truite attention on y va quelles sont ses caractéristiques et bien c'est un poisson qui a une forme un peu en fusée donc forme corps fusiforme il est élancé sa tête est assez grosse sa bouche est fendue et remonte vers le haut d'accord alors c'est un poisson qui fait en moyenne entre 300 et 500 grammes et qui peut atteindre plus d'un kilo voire plus chez les plus grandes formes c'est un poisson qui a une taille comprise entre 20 et 50 centimètres on le voit ici sur l'image mais qui peut atteindre un mètre au maximum sa durée de vie est de 4 à 6 ans alors ce qui est intéressant c'est que c'est un prédateur c'est un carnivore donc un piscivore pour être plus simple il a des petites dents sur les mâchoires sur la langue et sur la voûte donc du palais c'est à dire à l'intérieur sur le haut du palais alors on reconnait cette truite fario par rapport à la truite arc-en-ciel qui est plus classique qui est ici et bien la truite fario possède elle est une teinte vous voyez à l'image qui est plutôt bleutée alors la teinte que l'on voit quand on est dans l'eau la teinte bleutée donc violacée donc au niveau du corps et puis une teinte jaune donc jaune violacée surtout les taches qu'il a au dessus de son dos et sur les flancs donc les taches aussi rougeâtres qui lui permettent de bien reconnaître cette truite fario qui est très différente de la truite arc-en-ciel regardez bien ce petit gif animé qui est absolument magnifique hop une remise à l'eau d'une petite truite fario voilà bon c'est pas un poisson très farouche alors pour information ça vous ne le copiez pas on peut connaître l'âge d'une truite fario en utilisant le nombre de strites croissants sur ses écailles c'est ce qu'on appelle la scalimétrie regardez bien l'image ici parce que quand vous pêchez c'est un animal qui est pêché aussi il faut faire attention on ne peut pas pêcher tous les poissons et puis il faut regarder donc la taille et l'âge de l'animal alors la première année on voit que sur son écaille on a une première strie lorsque l'animal a deux ans on va voir donc une deuxième strie c'est un peu ce qui se passe aussi sur les écailles des tortues ensuite la troisième année vous avez une troisième strie donc on voit très bien les stries de croissance et là je peux dire que cette truite par exemple juste en regardant son écaille et bien je peux dire qu'elle a donc quatre ans tout simplement c'est ce qu'on appelle la scalimétrie ça c'était juste pour l'information alors le milieu de vie la truite fario on la trouve dans les eaux qui sont pures claires et très oxygénées donc c'est là où ça bouge donc plutôt vers les torrents vers les rivières qui sont assez agitées et surtout là où il n'y a pas de pollution par exemple ça peut être une rivière à truite fario donc vous n'allez pas aller pêcher la truite fario au milieu d'un étang ou au milieu d'un lac en espérant en trouver une ce ne sera pas possible alors le substrat qui convient le mieux à la truite c'est à dire le fond ce sont les fonds de gravier de galets ou un petit peu de sable avec des blocs rocheux mais très important il faut que ça fasse des petites cachettes il faut qu'il y ait des trous il faut qu'il y ait des petits rebords il ne faut pas que l'eau soit trop trop non plus épaisse il faut des eaux agitées bien oxygénées pures propres et puis sans pollution donc regardez bien c'est pour information c'est pour vous pour essayer de faire ce petit exercice là je vous donne un document dans lequel on voit une rivière donc là vous avez l'amont de la rivière et puis vous avez l'embouchure ou l'aval de la rivière donc vous avez le sens du courant le courant la rivière comment je vais dire coule d'amont en aval c'est à dire de la source jusqu'à l'embouchure et le long de cette rivière vous avez différents types de poissons alors je vais trouver tout en amont une zone à truite ensuite je vais continuer à descendre dans la vallée et là je vais ensuite avoir une zone à ombre puis une zone à barbeau et enfin une zone à brène je ne vais pas trouver un poisson n'importe où le long d'une rivière et à chaque fois je vais avoir les caractéristiques ici à gauche de la rivière de l'eau par exemple en amont dans la première partie le premier quart de la rivière je vais avoir un courant très fort et une eau fraîche à 4 degrés ensuite l'eau va se réchauffer je vais avoir une zone avec une eau à 10 degrés et un courant quand même encore assez important là j'ai trouvé des ombres ensuite plus je m'approche de l'aval plus l'eau va se réchauffer je vais avoir une eau à 16 degrés et un courant faible je vais trouver plutôt des barbeaux et enfin proche de l'embouchure et en aval de la rivière je vais trouver une eau un peu plus chaude avec une eau à 19 degrés si on peut dire chaude par rapport à la température de départ et un courant très faible là j'ai trouvé plutôt des brèmes donc vous voyez que là on a vraiment une répartition très importante très bien précise des poissons le long d'une rivière donc ça c'est important on va l'analyser alors je vois qu'en amont de la rivière j'ai la zone à truite j'en déduis que la truite préfère les eaux fraîches et agitées c'est à dire très oxygénées je vois qu'ensuite dans le deuxième quart de ma rivière j'ai une zone à ombre j'en déduis que l'ombre préfère ce poisson les eaux un peu plus froides peut-être mais un peu moins qu'en amont mais ils aiment encore le courant assez important ensuite dans le troisième tiers j'ai ma zone à barbeaux je vois des barbeaux j'en déduis que ce poisson préfère les eaux à 16 degrés avec un courant plutôt faible et enfin dans le dernier quart en aval proche de l'embouchure je n'ai que des brèmes j'ai la zone à brème donc j'en déduis que c'est un poisson qui va préférer les eaux plutôt moins oxygénées avec un courant très faible et puis une température plutôt douce donc en ce qui concerne ma truite et bien je vois que je vais trouver mes truites uniquement en amont de la rivière c'est à dire ici si je commence à faire des bêtises c'est un peu de faire donc en amont de la rivière on va mettre ça en jaune ici voilà et donc ces truites alors truites arcancées ou truites fariaux elles ont donc des préférences les animaux ne vont pas s'installer n'importe où dans l'environnement ils vont s'installer à des endroits où les conditions de vie température oxygénation etc leur conviennent ce qui est logique alors vous pouvez noter que je vois que la truite fariaux vit dans des eaux fraîches et agitées j'en déduis qu'on les trouve en amont des rivières d'accord donc on peut aussi analyser de cette façon là ok donc notez ça dans votre cahier alors quel est son régime alimentaire à cette truite fariaux et bien elle va être exclusivement carnivore elle n'hésitera pas à dévorer ses propres congéneurs ou alors les oeufs de ses congéneurs elle va également se nourrir d'insectes aquatiques ou d'insectes volants mais aussi de tétards de vérons de loges de chabots donc d'autres poissons mais aussi donc de petits invertébrés de petites crevettes comme les gamards ou alors de larves ou encore d'autres n'importe quel invertébré vivant dans l'eau donc si je regarde la pyramide alimentaire de l'écosystème rivière qu'est-ce que je vois donc ça par contre vous pouvez le compléter mais vous pouvez aussi juste l'écouter je vois finalement que eh bien ma truite fariaux fait partie ici des poissons prédateurs donc elle est quand même assez haute dans la pyramide alimentaire elle est juste en dessous des top prédateurs des super prédateurs qui sont l'homme la loutre et le héron dans le cadre de l'écosystème rivière donc c'est vraiment un carnivore douce et dents vous vous souvenez qui était à la fois au niveau de la mâchoire mais aussi sur la langue et au niveau du palais c'est-à-dire au niveau du haut de la voûte d'accord de la mâchoire donc c'est important de comprendre c'est vraiment un poisson qui est carnivore donc il ne faut pas non plus trop pêcher parce que la truite a un rôle très important sur la gestion aussi des autres des animaux c'est-à-dire des consommateurs secondaires des consommateurs primaires et donc des producteurs si on déséquilibre la chaîne alimentaire si par exemple je pollue l'eau et que je n'ai plus de producteurs c'est-à-dire ça ça disparaît il y aura un impact automatiquement sur la quantité d'un vertébré sur la quantité ensuite de poissons consommateurs secondaires et surtout il y aura un impact sur mes prédateurs qui sont là et inversement si je supprime les prédateurs je peux avoir une pullulation d'accord de crustacés de mollusques ou de larves d'insectes dans ma rivière ou alors une pullulation de plancton donc tout ça c'est un équilibre un écosystème c'est vraiment un équilibre extrêmement parfois fragile donc si on aime la pêche ça veut dire aussi qu'on aime aussi les animaux qu'on aime l'écosystème et qu'on aime aussi la rivière donc on la protège on ne pêche pas n'importe comment on ne pêche pas n'importe quoi on ne pêche pas n'importe où d'accord on respecte aussi les lieux de vie alors vraiment le vif du sujet la reproduction comment cette truite fario se reproduit alors vous allez bien regarder la petite vidéo qui est en dessous d'accord essayez de comprendre ce qui se passe je ne vous dis rien pour l'instant on va plonger dans ces eaux oxygénées pas très hautes dans lesquelles on a un substrat avec des graviers et là on a ce qu'on appelle une zone à frayère c'est à dire qu'on a une zone un petit peu en creux et regardez bien ce qui va se passer bon donc fordi vous weer une zone sur la sécurité si vouswardons et encore bizarre c'est bien facile que filled etalet Donc là vous voyez, vous avez une femelle dont twit fario qui attend au centre de la frayère. La frayère c'est une sorte de creux dans lequel il y a des graviers. Et vous avez un mâle qui vient proposer ses services entre guillemets, ça n'a pas l'air de l'intéresser. Il doit sûrement être peut-être trop jeune, trop petit, ça ne l'intéresse pas, il n'a aucune réaction. Regardez un mâle plus gros qui arrive, là il commence à avoir déjà un autre comportement. Lui il s'agite un tout petit peu, le petit mâle revient, ça ne l'intéresse toujours pas, il le pousse, même à la limite, je ne sais pas si vous avez vu, hop là vous voyez, il le pousse, le gros mâle arrive et lui montre tout de suite que c'est lui qui domine. Il va chasser donc les concurrents les plus jeunes, voilà, et retendre sa chance, mais ce n'est pas la peine, le mâle a choisi donc sa femelle. Alors regardez bien le comportement, donc il y a vraiment une communication entre les deux, très importante, on voit que c'est la femelle parce qu'elle a le bas du corps qui est un peu enflé vers l'arrière, vous voyez, vers cette nageoire, le jeune mâle revient, mais non, et là elle va commencer à se rapprocher du creux de la frayère, une fois qu'il aura donc fait partir tous les concurrents, elle va sentir que c'est le bon moment, elle lui indique que c'est le moment, vous voyez, elle se rapproche, elle a le mouvement sur le côté, elle le stimule un tout petit peu, vous voyez, regardez, alors elle a certainement aussi déjà déposé une partie de ses oeufs, voilà, elle les dépose et le mâle vient déposer, regardez, ça l'étence, voilà, il y a une sorte de mini-paradnuptial, donc vous voyez que là, regardez bien, on recommence, elle va déposer ses oeufs et lui vient et dépose sa semence, regardez, il va chasser les concurrents, elle lui fait comprendre que c'est là qu'il va falloir déposer les éléments reproducteurs, attention, elle fait le comportement comme si elle posait ses oeufs, hop, et lui dépose sa semence, donc vous voyez, là, dans ce cas-là, la rencontre et la fécondation va se faire à l'extérieur du corps, on est dans l'eau, donc les cellules sexuelles peuvent vivre, donc ce n'est pas la peine d'aller déposer les cellules sexuelles à l'intérieur du corps de la femelle, puisqu'elle peut vivre dans le milieu naturel, donc dès qu'on est dans le milieu aquatique, la fécondation se fait à l'extérieur du corps, le mâle et la femelle vont déposer leur gamète, donc à l'extérieur et là dans une frayère. Donc on peut noter. Merci. 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 Avant de noter, on va regarder un petit peu en schéma ce qui s'est passé, vous avez donc vu que la femelle a déposé ses ovules au fond de cette frayère, au fond de ce creux, vous les avez ici, donc ces petits ovules, d'accord, et puis le mâle est venu déposer donc sa létance par-dessus, c'est-à-dire donc des cellules sexuelles qu'on appelle les spermatozoïdes. Ça y est, on a les terres ovules pour la femelle, spermatozoïdes pour le mâle. On retrouvera ces terres l'année prochaine quand on parlera de la reproduction humaine. Alors, chaque ovule va être fécondé par un seul spermatozoïde, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est un ovule plus un spermatozoïde qui va donner donc un alvin, c'est-à-dire un petit, donc qui va se développer, qui va être visible trois mois plus tard. Donc c'est ce qu'on appelle une fécondation, un ovule plus un spermatozoïde, ça donne un nouvel individu et donc cette fécondation, dans ce cas-là, regardez bien, elle est externe, elle se fait dans le milieu naturel. Donc on note que la reproduction de la truite fario se fait en trois étapes. D'abord, le frais, il n'y a pas d'accouplement, c'est pas la peine que le mâle s'accouple avec la femelle puisqu'on est dans le milieu aquatique et qu'il n'y a pas besoin de protéger les cellules sexuelles en les intégrant, en mettant les cellules reproductrices mâles dans le corps de la femelle pour les protéger. Là, on est dans le milieu aquatique, donc les truite mâles et les femelles vont remonter le courant, rejoignent les zones de frayère, une zone de frayère, et puis ils vont choisir ces zones de frayère en fonction de la nature des galets, du fond, de la hauteur d'eau, à peu près une cinquantaine de centimètres, vous l'avez vu dans l'image, et il faut une eau très oxygénée. Donc les ovules vont être libérés par la femelle et ils vont être fécondés par la semence du mâle, c'est-à-dire par les spermatozoïdes. Alors un ou deux mâles, c'est-à-dire que dans la frayère, on va avoir peut-être des demi-frères ou des demi-sœurs. C'est un ovule qui sera fécondé par un spermatozoïde, et chaque ovule fécondé devient donc un œuf. Cet œuf, vous l'avez donc ici. Ensuite, la deuxième étape, c'est la fécondation. Le fray en premier, on dépose les éléments mâles sur les éléments femelles, et ensuite c'est la fécondation, c'est l'ovule qui fusionne avec le spermatozoïde. Un ovule, un spermatozoïde donne un œuf. Donc chaque œuf va ensuite se développer. Le petit va se développer dans son œuf, et les œufs vont être enfouis par la femelle pour les protéger, d'où l'intérêt d'avoir des gros graviers qui n'écrasent pas les œufs et qui laissent quand même des espaces remplis d'eau pour qu'ils puissent se développer. L'œuf devient un alevin, puis ensuite une truite adulte. Vous avez donc ici un petit alevin que l'on peut apercevoir et qui sont vraiment tout petit, tout petit, tout petit, un centimètre, deux centimètres, pas plus. Donc un bilan très simple, dans le cas de la truite, la truite mâle rencontre la truite femelle, où la femelle indique au mâle qu'il y a un endroit pour frayer. Ils vont libérer plusieurs centaines d'ovules et plusieurs millions de spermatozoïdes dans un creux qu'on appelle une frayère. C'est la zone de fray ou zone de frayère. Chaque ovule va être fécondée par un spermatozoïde et donnera ce qu'on appelle une cellule œuf, c'est-à-dire un œuf, d'accord ? J'ai mis du vocabulaire en plus pour l'année prochaine, un cellule œuf. Et donc, chaque cellule œuf donnera un nouvel alevin. Donc la fécondation, dans ce cas-là, a lieu dans l'eau, à l'extérieur du corps de la truite femelle. Donc on dit que la fécondation est externe. C'est différent, vous voyez, du papillon ou du chat, dans lequel, évidemment, dans le milieu terrestre, dans le milieu aérien, il faut vraiment que la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde se fasse dans un milieu humide. Donc on choisit le corps de la femelle qui va ensuite soit porter le petit, c'est le cas du chat, soit pondre des œufs aussi. Donc les petits se développent dans un œuf, comme dans le cas, par exemple, du papillon. Donc la truite est un animal ovipare, comme le papillon. Par contre, il n'est pas comme le papillon, puisque les alevins vont subir une croissance et devenir des adultes, donc leur développement est direct. Dans ce cas-là, on a une fécondation qui ne se fait pas, comme dans le cas du papillon ou du chat. C'est une fécondation qui est externe, qui se fait à l'extérieur du corps de la femelle. Par contre, il y a un point commun avec le papillon, c'est que la truite va pondre des œufs, donc c'est aussi un ovipare, comme le papillon. Et il y a aussi un point commun avec le chat, puisque l'animal subit une croissance, donc c'est un développement direct. Donc vous voyez que là, on a quand même un animal qui présente des caractéristiques un peu différentes, mais aussi des points communs. Donc quand on arrive au bilan global, la conclusion du chapitre, c'est que chez les animaux et chez les végétaux, la reproduction sexuée va faire intervenir l'union de deux cellules reproductrices, qu'on appellera des gamètes. Donc l'union de l'ovule et du spermatozoïde, c'est ce qu'on appelle la fécondation. Cette fécondation donne une cellule œuf, qui peut être dans un œuf par exemple, qui est la première cellule du nouvel individu. Donc ça, c'est un schéma qui est valable, quels que soient les animaux ou les végétaux, qui ont une reproduction sexuée. Il faut un mâle qui libère un spermatozoïde, une femelle qui libère un ovule, la fécondation, c'est l'union des deux qui donne une cellule œuf, et cette cellule œuf donne un nouvel individu. Donc ça, c'est la reproduction sexuée, quels que soient les êtres vivants, animales, végétales, que l'animal soit compliqué ou non, que ce soit un papillon, un chat, un poisson, une grenouille, ce que vous voulez. Après, ce qui diffère, c'est le milieu de vie. Si l'animal est aquatique, la fécondation va être externe. S'il est aérien, la fécondation va être plutôt dans le corps de la femelle interne. Ensuite, il y a une autre modalité différente. Certains animaux aquatiques ou aériens vont pondre des œufs, la poule par exemple, le papillon, mais aussi le poisson, on dit qu'ils sont ovipares. Et puis, d'autres animaux aquatiques ou autres vont être vivipares, c'est-à-dire que l'animal va naître directement. Alors, pourquoi je dis certains poissons aquatiques ? Parce que certains mammifères sont retournés dans le milieu aquatique. C'est le cas, par exemple, des dauphins. C'est le cas des baleines qui mettent au monde des poissons. Donc, la fécondation est interne, mais l'animal est vivipare. C'est-à-dire que l'animal qui est mis au monde n'est pas pondu. Il est mis au monde, justement. Alors, la troisième différence, c'est le mode de développement. Certains animaux vont se développer, donc certaines cellules œufs vont passer par un stade larvaire, puis ensuite un stade adulte. Donc, on dit que le développement est indirect. C'est le cas du papillon ou de la grenouille. Et puis, d'autres animaux vont passer directement à une croissance. Donc, c'est le cas, par exemple, pour le poisson. C'est le cas aussi pour l'être humain. C'est le cas pour le chat, etc. Donc, chaque animal va avoir des petites différences sur si ou non il pond des œufs, au vipare, vivipare. Si oui ou non, il passe par un stade larvaire dans le développement direct ou indirect. Mais dans tous les cas, ce qui est commun aux plantes, aux animaux qui se reproduisent de façon sexuée, c'est ce schéma global, qui est même valable pour l'être humain. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous l'avez bien comprise. N'hésitez pas à poser vos questions dans Pronote s'il y a le moindre problème. Et je vous dis à très bientôt.